On va encore parler un petit peu de chômage parce qu'on a eu beaucoup de questions sur ce thème-là, sur l'emploi, notamment une question de Sylvia. Voilà, à propos du régime des intermittents du spectacle qui coûte cher à l'État, est-ce qu'il faut le réformer, comme on le redit ces derniers jours ? Vous, vous étiez heurté à ça. Alors vous n'étiez pas encore au gouvernement à l'époque, c'était Ayaghan qui était ministre de la Culture et qui l'a payé de son poste. C'est souvent le cas malheureusement. Quand vous êtes courageux, vous payez de votre poste. Mais à la sortie, il n'y a pas eu de réforme. Donc pourquoi est-ce que vous le feriez demain alors que vous n'avez pas pu le faire hier ? Parce que demain, c'est demain, et hier, c'est hier. Il y a un moment donné, il y a plein de trucs que vous n'avez pas fait à 20 minutes hier et que vous allez faire demain. Heureusement d'ailleurs, ça s'appelle le progrès. Et puis il y a aussi une maturation de la population. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, les citoyens acceptent quelque chose qu'ils n'acceptaient pas avant parce qu'on en a parlé, parce que l'esprit s'est acculturé. Regardez la réforme des retraites. Moi, j'étais extrêmement impopulaire. J'ai eu plein de millions de gens dans la rue et je pense qu'il fallait absolument le faire. C'était un devoir d'État. Aujourd'hui, l'idée qu'au fond, l'âge de la retraite peut augmenter parce que l'âge de la vie augmente, commence à passer. Ce sera plus facile plus tard que ça a été à l'époque où j'étais en charge de cela. Et sur les intermittents, ça coûte de l'ordre d'un milliard d'euros. Il faut favoriser une politique culturelle, prendre en compte bien évidemment les difficultés de ce métier, qui sont des métiers plutôt par mission que des métiers en continu. Et en même temps, il y a probablement un problème de cible. Il y a trop de gens qui sont concernés par ces métiers et par plutôt ce régime d'intermittance. C'est-à-dire qu'il faut garder le régime, mais faire entrer moins de monde dans le régime. Il faut certainement mieux le cibler sur les personnes qui sont vraiment intermittents, donc les artistes eux-mêmes, peut-être un peu moins les techniciens, qui peuvent trouver du travail ailleurs. Quand vous êtes électricien, vous pouvez aussi être électricien à un autre moment. Vous êtes coiffeur, vous pouvez être coiffeur à un autre moment. Donc il y a peut-être là quelque chose qui doit être regardé pour que ce soit plus juste vis-à-vis de tous les autres. Et puis aussi lutter contre les abus. On sait bien qu'il y a des abus. On sait bien qu'il y a des gens qui sont embauchés pendant un certain temps, puis après vivent sur l'assurance et qui utilisent le système. Il n'est pas fait pour ça, parce que le système, il faut bien le payer. Qu'il déclenche autant de déficits, ce n'est pas normal. Qu'il y ait aussi peu de cotisants pour autant de personnes qui le touchent, ce n'est pas normal. Alors c'est plus difficile d'entrer dans le système d'intermittent que de rentrer dans le système d'assurance. Mais une fois que vous y êtes, vous avez à ce moment-là un système qui est... Alors il ne faut pas le supprimer. Il ne faut pas le supprimer. Ce serait, je pense, une grosse erreur. Et on a besoin d'une industrie culturelle de qualité. Je pense que ça fait partie du rayonnement, ça fait partie de la place de la France dans le monde, ça fait partie de notre culture. C'est très important. Et en même temps, il ne faut pas non plus que ce soit n'importe quoi.